... Nature égale futur. Des algues dans nos villes. 50 à 70 % de la masse d'oxygène sur Terre est produite par les algues et les micro-algues. Les micro-algues sont des micro-organismes qui se développent dans l'eau douce ou l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle aussi le phytoplancton. Elles ont la capacité, comme les plantes terrestres, de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire de transformer le CO2 en oxygène et en biomasse. La culture des micro-algues est en plein développement. Pourquoi ne pas l'intégrer à nos villes en imaginant des bâtiments beaucoup plus intelligents ? Toutes les 10 à 24 heures, vous allez avoir une division cellulaire et une cellule mère va devenir deux cellules filles. Et c'est comme ça qu'elles vont se développer, ça va se répéter ad vitam aeternam et croître dans leur milieu de culture. XTU est une agence d'architecture qui s'est intéressée à la culture des micro-algues parce qu'elle s'intéresse avant tout à penser à une ville plus durable en associant le vivant à nos villes, à nos habitats urbains. Les façades d'immeubles représentent un potentiel solaire inexploité pour des champs verticaux, finalement, pour de l'agriculture verticale. Et on peut effectivement y cultiver des micro-algues qui, elles, ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer. Quand XTU est venu nous voir au laboratoire GEPA, sachant qu'on travaillait sur la culture de micro-algues depuis assez longtemps, ils nous ont proposé justement ce projet d'intégrer les cultures d'algues à des bâtiments. Et là, d'un seul coup, il fallait penser vertical en milieu urbain. Le laboratoire du GPEA a donc mis au point un photobioreacteur. Il s'agit d'une sorte d'aquarium où les micro-algues poussent dans une lame d'eau de quelques centimètres d'épaisseur, comprise entre deux parois de verre. Cette innovation, appelée bio-façade, permet de mieux bénéficier du rayonnement solaire que dans des bassins. Elle assure une productivité de 2 à 5 fois supérieure. On a d'un côté la culture d'algues qui ont besoin également de CO2. Un bâtiment va générer du CO2, par exemple, par des chaudières et des nutriments qui peuvent être aussi apportés par les effluents liquides du bâtiment qui ont besoin de lumière. Donc sur les façades, on a la lumière. A l'inverse, vous avez un bâtiment qui a aussi des besoins, par exemple, de régulation thermique, de chauffage ou de refroidissement. Vraiment, c'est l'interaction entre les deux qui est l'originalité majeure et l'innovation majeure du système. Effectivement, on est dans une approche totalement métabolique du bâtiment. Il n'y a plus de déchets, véritablement. Tout ce qui est émis par le bâtiment, par les humains, par l'activité humaine pourrait être valorisé beaucoup mieux et à ce titre servir, effectivement, une agriculture d'un nouveau genre. Votre système de culture de micro-algues va devenir intéressant pour l'industrie des micro-algues par rapport à un système classique. Parce que vous allez pouvoir produire sur toute l'année, grâce à la symbiose thermique, vous allez pouvoir diminuer les consommations énergétiques. On peut imaginer une ville du futur qui devient productive, qui produit une biomasse utile pour la santé, la cosmétique, la nutrition. Ça va être intéressant pour l'alimentation, animale, par exemple, mais aussi humaine, en tant que complément alimentaire pour la santé. On va aussi pouvoir en extraire des produits d'intérêt, comme des pigments, pour la cosmétique, des antioxydants. Et on va également retrouver à l'intérieur des micro-algues des composés qui vont peut-être faire ce qu'on appelle la chimie verte, enfin les molécules de demain qui vont pouvoir remplacer au fur et à mesure la pétrochimie pour faire, par exemple, des bioplastiques ou des matériaux de ce type-là. On sait que dans le monde, globalement, sur nos bâtiments, 50% des façades ensoleillées ne sont pas valorisées. Donc on pourrait imaginer à l'avenir des villes productives des villes où, sur toutes les façades, on pourrait cultiver des micro-algues. Demain, les immeubles de nos villes ne seront pas tous verts, même si les micro-algues sont globalement verts. Les couleurs de ces façades vont être changeantes et vont évoluer même d'un jour sur l'autre en fonction des procédés de culture qu'on va utiliser. Les micro-algues sont, dans les océans, l'un des principaux puits de captation du carbone de la planète. Si on développait demain très largement ce système d'algoculture verticale, une bio-façade pourrait capter 3 à 5 fois plus de CO2 que les espaces verts de nos villes. Sous-titrage Société Radio-Canada